Salut à tous c'est Pang de HNO, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu d'hypnose et de psychothérapie. Pourquoi ce sujet là ? Parce que très fréquemment les partenaires mais aussi les praticiens me parlent d'une hypnose en fait que je trouve hyper limitée parce que revendue dans les médias, parce que diffusée comme ça sur la plupart des circuits de communication qu'on peut trouver et ça revient à dire voilà, l'hypnothérapie c'est un bon système, un bon système moi que je nomme symptomatique c'est à dire vous allez avoir des retours positifs sur vos tocs, sur vos addictions à la clope, au poids, au sucre les addictions et les petits bobos même si ça crée des gros dégâts les petits bobos et derrière c'est pas forcément un processus globalisant et en tout cas c'est loin d'être une méthode de psychothérapie donc en gros l'hypnose, sachant qu'on utilise une trance où chacun a sa définition intérieure va se séparer de la psychologie ou de la psychothérapie, je préfère parler de psychothérapie à ce moment là parce que pour beaucoup il y a une notion où vu qu'il n'y a pas nécessairement une recherche, une introspection au travers de questions et un déballage de vie comme me dit certains de mes partenaires c'est complètement autre chose et que ça ne fait pas partie de ce domaine là et pourtant je trouve que limiter à ce point là l'hypnose peut-être que pour l'instant surtout avec tout ce qui est en train de se passer dans l'hypnose où c'est très marketé, mis en avant, vendu dans les médias, vendu dans les journaux vendu un peu partout avec youpi la nouvelle technique à la mode on est en train de limiter énormément le potentiel de l'hypnose même si on dit bah ouais mais regardez dans les blocs ils font ça, les médecins commencent à l'utiliser tiens dans le lissement palliatif puis pour la clope, puis pour perdre du poids puis pour enlever votre angoisse et votre anxiété mais c'est vraiment une vente de solutions clés en main l'image que je donne régulièrement c'est un petit peu cette idée de bon bah voilà on vous met un pansement avec un petit peu pour désinfecter et on met le pansement puis après vaille que vaille vous verrez ça ira mieux et dans cette logique là on est vraiment en train d'enlever tout l'aspect psychothérapie du système et à la limite on le sépare alors au départ pour vendre pour vendre à la niche parce que si on parle vraiment de marketing c'est une niche effectivement ça va être intéressant on va y avoir une forme de spécialisation au travers de l'hypnose pourtant pour ceux qui travaillent vraiment dans cette discipline là on se rend bien compte que ça va beaucoup plus loin que faire arrêter trois clubs à un mec ou même faire arrêter deux paquets et que on peut aller chercher vraiment des choses beaucoup plus importantes intenses et profondes dans la structure de la personne qui se rapproche très 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 facilement de tout ce qui est fait en psychothérapie alors ça dépend par les méthodes de psycho ça reprend plein de notions qui peuvent être trouvées en psychanalyse et ça reprend des notions de psychologie bien sûr après c'est aux hypnô d'aller l'étudier d'aller travailler ouvrir des bouquins aller des conférences se former etc etc par contre aujourd'hui on est tellement rentré dans une forme de spécialisation de l'hypnose ou en tout cas une vente spécialisée de la discipline qu'on la diminue qu'on l'a qu'on en donne un spectre tellement petit que même nos propres partenaires qui viennent nous voir c'est une fois qu'on leur a un peu fait un pré-talk un peu un peu sérieux sur la discipline que on les voit avec des grands yeux ouverts faire ah mais on peut faire plein de choses en fait avec hypnose moi je pensais simplement que je venais juste pour ma phobie ou mon truc et que vous alliez là je fais dans l'excessif mais reprogrammer ma problématique me faire oublier ceci et cela et c'est là où on se dit waouh merde super on médiatise notre notre discipline mais aussi bien les partenaires qui reçoivent l'information que malheureusement aussi des hypnopraticiens des hypnothérapeutes des praticiens en hypnose qu'importe comment vous appelez ça vont dire ouais mais non mais moi je fais pas de la psycho moi je fais pas moi en plus avec une espèce de discours pseudo péjoratif sur la psychothérapie et psychanalyse la psychologie les psychos le psycho c'est pas bien nous l'hypnose on va vite c'est rapide on est une solution on est à une discipline basée solution donc vous verrez que rapidement vous aurez des feedbacks etc ce qui a un fait ça il ya des feedbacks qui sont souvent pas toujours souvent plus rapide que d'autres systèmes en termes de symptômes mais pas forcément en termes de fond c'est pas parce qu'on a guéri le symptôme et souvent le partenaire vient pour le symptôme ce qui est ce qui est quand même la motivation première mais pour autant la structure qui a été problématique et créative de ce symptôme là n'est pas nécessairement traité ou traité symboliquement sans forcément conscientisation en tout cas il ya quand une grosse une grosse disparité qui peut se faire et à force de de mettre constamment ça en avant je pense que sur les années on va on va avoir un espèce de là pour l'instant ça va ça va monter pendant quelques temps mais ça va certainement un moment va se stabiliser comme tout système est eu des générations des générations qui ont adoré la pnl ça a monté comme ça c'est descendu l'analyse transactionnelle et tous ces systèmes là qui ont monté un moment puis qu'ils sont qui ont un peu diminué de mode jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de nouveau et malheureusement si on si on n'associe pas ou si on n'ose pas dire que l'hypnose ça fait partie du monde de la psychothérapie que c'est un système qui est très souvent intégratif à partir du moment on commence à étudier autre chose que simplement ce qu'on a vu dans notre école qu'on va s'ouvrir un peu la tête qu'on étudie comment fonctionnent les autres systèmes justement pour pouvoir les formes de trans comment les utilisent comment utiliser les patterns on utilise les suggestions directs ou indirects comment ils posent leurs questions etc on s'aperçoit que notre système à un potentiel qui est très important qui est parfois sous exploité parce que trop basée solution court terme et et là entraînant l'autre du convent de ça les partenaires qui viennent sont des personnes qui veulent des séances en éphémère de tout en express une espèce de jeu que ça évite et je viens voir parce que je veux pas parler et et donc de ce fait on va s'isoler de l'idée de se dire on fait une forme de psychothérapie et pourtant à mes yeux c'est ultra important qu'on continue à se dire wow on est une discipline de l'hypnothérapie alors aujourd'hui on peut pas dire qu'on est hypnothérapeute parce que c'est réglementé mais c'est hypnopratique ou hypnopraticien qu'importe comment chacun va appeler les choses mais à partir de là c'est quand même rassembler et se dire attendez on a une discipline qui est quand même super souple qui intègre beaucoup d'éléments déjà de d'autres d'autres notions et d'autres techniques je pense là beaucoup à la PNL mais il y a même d'autres notions qui sont arrivés sans qu'on se rende compte dans notre système et justement il y a une capacité d'expansion et le travail de fond le travail plus long moi souvent je dis attendez l'hypnose ça peut durer deux à trois ans alors oui bien sûr il va y avoir les yeux ronds ah ben moi je pensais qu'en peu de séance allait être over mais non c'est parce que quand on travaille le fond on travaille le fond on travaille pas simplement le symptôme on va travailler les symptômes pour aller chercher plus profondément peut-être des problèmes structurels pour des problèmes qui sont un petit peu complexes et vu qu'on n'est pas tous d'accord dans l'hypnose par rapport à ça alors c'est là où c'est super intéressant les échanges et les dialogues les croyances ben beaucoup vont dire non non faut garder cette spécificité là parce que justement ça fait qu'on a un type de clientèle qui veut que ça aille vite et puis très souvent pour le praticien ils sont contents de les voir que trois ou cinq fois ou dix fois à tout péter pour pour gérer un problème donc ce qui va ce qui va être intéressant c'est voir comment ça va évoluer dans les années à venir pour moi il faut impérativement il faut entre guillemets il est intéressant de s'orienter vers l'hypnose comme étant une psychothérapie et donc par extension une possibilité de faire un travail de fond reconnu par par le partenaire et de plus en plus former un hypnopraticien aussi bien aux techniques d'hypnose pure puis à l'hypnose utilisé dans une thérapie qui peut durer plus longtemps au travers de plein d'éléments parce qu'il y a plein de choses à voir qui ont déjà été développés dans différents styles de psychothérapie donc voilà c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui me parle vraiment à coeur je suis en séminaires en ce moment et c'est ce que je disais je dis ouvrez ouvrez des bouquins de psycho aller à des séminaires apprenez ouvrez vous devenez des super hypno en arrêtant de faire que des stages d'hypno aller découvrir comment ils font ailleurs parce que vous allez comprendre avec vos principes de trans d'hypnose comment ça peut fonctionner comment vous pourriez rajouter ça dans votre boîte à outils et c'est vraiment ouvrir des perspectives qui sont juste extraordinaire pour notre discipline parce que elle a cette capacité de ne pas être trop figé dans une manière de faire mais vraiment dans des concepts et une fluidité qui est vraiment passionnante donc pas comme d'habitude si vous avez envie d'échanger ou simplement faire un petit commentaire sur facebook youtube j'y réponds le plus rapidement possible où vous m'envoyez un petit mail sinon bah comme d'hab vous prenez ce qui est bon juste pour vous c'est plus important pour votre pratique bah voilà là justement c'est intéressant parce que pour moi l'hypno c'est plutôt un truc un peu express qui marche très bien ou plutôt je veux m'orienter vers quelque chose d'un peu plus psychothérapeutique à ce moment là mais qui reste de l'hypnose on n'est pas en train de dire qu'on fait notre discipline mais dans une j'allais dire globalisation mais le terme est pas terrible une intégration complète des choses qui peut aller plus loin et être et être non et nous sembler plus intéressant à la fois pour nous et pour notre partenaire là c'est vraiment un choix de tout à chacun une perception de tout à chacun voilà prenez soin de vous vous voyez on ciao ciao